Qu'est-ce que je connais toutes les formations obligatoires ? Est-ce qu'il y a des risques pour l'entreprise si j'ai oublié ces formations obligatoires ? C'est l'objet de ce nouveau tuto, le 32e de la série à laquelle j'imagine que vous êtes abonné. Commençons par les dispositions de l'article 6321-1 du Code du travail sur l'adaptation et l'employabilité. Vous devez vous assurer que chacun de vos salariés maîtrise parfaitement son environnement de travail, les procédures, les logiciels, et qu'il peut agir sans commettre de fautes qui pourraient être dommageables pour la société ou pour sa sécurité, la sécurité de ses collègues ou la sécurité de ses clients. C'est ce que l'on appelle l'adaptation au poste. Je répète, il ne s'agit pas que le salarié soit performant sur son poste, il s'agit qu'il maîtrise simplement les outils, les procédures et la sécurité. C'est très important, c'est le sens de l'adaptation au poste. La deuxième obligation, c'est l'employabilité. Là aussi, l'article 6321 prévoit que l'employeur est responsable du maintien dans l'emploi eu égard à l'évolution des technologies et des organisations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être employable au sens de la Convention de Lisbonne 1999 ? Eh bien, c'est tout simplement être capable de maîtriser parfaitement et de lire parfaitement la langue française, c'est être capable de se connecter à Internet et c'est aussi être capable de travailler en équipe. Il y a les formations obligatoires, celles que l'on est obligé de suivre pour exercer un métier ou pour exercer une fonction dans une entreprise. La liste arrive juste après. Les managers se plaignent parfois de la lourdeur et de cette obligation chaque année de suivre leurs salariés au cours d'un entretien, de progrès. Eh bien, donnez du sens à cet entretien. Changez le formulaire, formez vos managers et donnez-leur cette responsabilité de vérifier chaque année que le salarié est adapté à son poste, qu'il est employable et qu'il a bien suivi toutes les formations obligatoires. Cette implication des managers, elle est nécessaire pour la performance et la sécurité du service. Mais surtout, par ailleurs, il y a une très très lourde jurisprudence constante qui condamne l'entreprise chaque fois qu'elle ne fait pas face à ses obligations de formation. L'agric Moderne L'agric Moderne Lég summoned